Je suis à Dakar depuis quelques mois, précisément le mois de janvier, pour des raisons de sécurité. Vous savez, en Guinée, nous avons des problèmes présentement avec le président Alpha Conde par rapport à la velléité du troisième mandat, le tripatriase de la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et en tant que citoyen Guinée, et en tant que premier responsable de l'une des plus grandes organisations des opérateurs économiques ouest-africaines, il était de mon devoir, vu l'insécurité qui règne dans le pays, la mauvaise gouvernance, et tout ce que vous connaissez comme mal, la corruption, on n'a ni l'eau, ni électricité, ni sécurité dans le pays. Donc je suis l'un des premiers opposants à ce troisième mandat. Ma sécurité était nettement menacée à Conakry. Ils ont voulu d'abord envoyer sa milice pour me faire assassiner. J'ai reçu beaucoup d'informations autour de ça. Mais par après, aussi lorsque je suis arrivé au Sénégal, j'ai dénoncé cette situation. C'est par après qu'ils se sont retrouvés. Ils ont soi-disant plainte contre ma personne. Ce qui me fait rire d'ailleurs, parce que c'est eux qui méritent des plaintes, par son ministre de l'administration du territoire, Ibrahima Kondé. Il paraît qu'il a déposé une plainte au niveau de la Zandarmerie pour me faire arrêter. J'ai compris qu'il y avait ce kidnapping qui s'est préparé contre ma personne. Alors, j'ai quitté pour des raisons de sécurité, pour ne pas qu'on me fait du mal ou on fait du mal à ma famille. J'ai fait quitter aussi mes enfants pour être par là, pour être à l'abri de la dictature d'Alpha, pour être à l'abri d'être assassiné. Donc, nous sommes là provisoirement jusqu'à ce que la situation soit réglée et je pense que c'est bientôt. Moi, je suis à Dakar, c'est comme si je suis à Kaloum, à Konakryen. C'est la même chose. Avec la technologie partout dans le monde où tu es, tu peux travailler. Donc, je continue les déclarations, je continue à être en contact avec tous les membres et démembrements d'EGOA et je suis l'un des leaders du FNDC, le Forum National de la Défense de la Constitution. C'est par ça d'ailleurs que j'étais menacé. C'est par ça d'ailleurs que ma sécurité était menacée. Parce qu'à chaque mouvement du FNDC, je demande à ce que les activités arrêtent nettes dans le pays et c'est tout le commerce, tous les marchés de la République qui ferment. Quand vous voyez la situation d'Alfa Kondé, vous-même, vous pouvez comprendre. Parce que de toute façon, il ne peut pas forcer la situation. Il est nettement impopulaire et déconnecté. Il a 92 ans. A 92 ans déjà, qu'est-ce qu'on peut ? Il est tellement vieux qu'il n'arrive même pas à faire la campagne. Ce qu'il fait présentement là, c'est totalement illégal. On ne peut pas rester au palais présidentiel et faire la campagne. On ne doit pas utiliser les biens de l'État pour faire la campagne électorale quand même. Tout le peuple a vu qu'il est incapable. S'il était capable, il allait prendre des véhicules et circuler dans les routes, là où il n'a pas fait le travail. Là où les Guinéens ont fait pour faire 260 kilomètres entre Conakry et Mamou. Banalement, les gens ont eu à faire trois jours dans ces kilomètres-là. 260 kilomètres entre Conakry et Mamou. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu depuis l'indépendance de la Guinée. On va se battre dans la riz et on va se battre dans les urnes. On fera le D à la fois. Le D à la fois parce qu'il faut que M. Alfa Kondé parte. S'il veut aller doucement, il part dans les urnes. S'il ne veut pas aller doucement, on le fera partir par la riz. C'est tout. C'est pourquoi on est en train de se bagarrer sur le D. Moi, j'ai dit au FNDC dès le premier jour que j'ai soutenu Sélou Dalen Diallo officiellement, en haut et fort, pour la première fois à la maison de la presse à Dakar ici. Sélou, c'est quelqu'un de sérieux. Très posé, très poli. Vous comprenez ? Il connaît la situation de la Guinée. C'est un technocrate. Il a travaillé dans le pays. Si tu n'aimes pas Sélou, c'est que tu n'aimes pas la Guinée. Parce que Sélou ne connaît pas la division ethnique. D'abord, Sélou, lorsqu'il était ministre des Travaux publics, le seul travail qu'il a fait, il n'a pas fait pour sa région, le Fouta. Il a fait en Haute-Guinée, c'est les Malinkés. Il a fait en Basse-Guinée, c'est les Soussous. Il a fait en Guinée-Forestière, c'est les Forestiers. Tous les ponts qui se trouvent au niveau de la Haute-Guinée, qui existent jusqu'à présent, et les goudrons qui existent là-bas, ce n'est pas Alfa Kondé. C'est Sélou qui a fait pendant qu'il était ministre de Tépé. Alfa est venu, il a fait dix ans, dix ans de promesses. Rien, négatif, on n'a absolument rien vu, sauf que de l'insécurité et de la division. Le Sénégal est un État démocratique. Nous ne sommes pas là pour prendre des sars de combat ou des grenades pour lancer à quelqu'un. Ce que nous disons, c'est la vérité. C'est pour que la démocratie et la vraie soient instaurées en Guinée. Tout État qui n'aime pas ça ne fera que nous demander de quitter, on quitte pour aller à un autre État. Parce qu'il y a tous les États du monde et je pense que ce n'est pas le cas du Sénégal. Les Guinéens ont toujours vécu là, nous sommes c'est nous ici. Et moi, j'ai fait partie des défenseurs des Sénégalais partout dans le monde, y compris en Guinée. Parce que pendant la période Ebola, tout le monde connaît ce que M. Alfa Kondé a voulu instrumentaliser en Guinée pour toutes les émissions interactives. Vous ouvrez les radios, vous allez entendre des gingirs contre les Sénégalais lorsque le président Maki avait fermé la frontière, mais il avait raison de fermer la frontière. On ne laissera pas ça à un petit politicien de diviser les deux pays-là. Ça, on ne le fera pas. Soyez sire. Un petit politicien ne va jamais rentrer sa bouche entre la Guinée et le Sénégal pour diviser ces deux États-là. C'est pourquoi j'ai défendu les Sénégalais à l'époque qu'on a écrit, tout le monde sait. J'ai dit aux Guinéens de ne jamais insulter un Sénégalais ici. C'est un peuple frère accueillant. Nous, nous avons pratiqué le Sénégal. Et je pense que depuis le jour-là, en 2015 jusqu'à maintenant, on n'a jamais dérangé un Sénégalais à plus forte raison d'insulter un Sénégalais à Conakry. On ne va pas créer une situation que les gens ne vont pas comprendre. Nous n'absetterons pas. C'est nous qui sommes sur le terrain. Et Dieu merci, nous sommes écoutés. Nous ne faisons pas ça pour dire, voter pour moi. On s'en fout. Vous comprenez ? On fait ça pour qu'il y ait la paix et l'unité entre les citoyens guinéens, pour que les activités économiques marchent entre les deux États, pour ne pas qu'on fait perdre nos intérêts et les intérêts des États. Parce que s'il y a des mouvements entre les deux États, ils sont gagnants. De toute façon, après le port de Conakry, c'est Samba qui donne mieux de recettes. Vous comprenez ? En fermant ça, je ne pense pas que ce soit intelligent. Et on continue à fermer ça parce qu'on veut peut-être se venger de qui ? C'est ça qui me fait mal. Et quand on n'ouvre pas, nous aussi, on va prendre des dispositions. Ça sera coup pour coup.